www.casarema.fr Nouvel album, nouvel album, ma prière De la sère Inès Zembani Bientôt disponible sur le marché des disques Clip en promotion, Pounda www.casarema.fr Bonjour et bienvenue bien-aimés dans le Seigneur Sur Casarema Télévisions, vraiment nous sommes ravis de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre vos programmes sur Casarema Télévisions et votre émission Casarema Live Aujourd'hui nous recevons encore une fois de plus le Serviteur de Dieu, l'apôtre Madou Abraham Ici sur le plateau de Casarema parce que c'est vrai, la fois dernière vous avez suivi l'émission sur la dîme et le pourquoi il faut donner la dîme Et vraiment c'est vrai, vous avez été nombreux à nous appeler et je pense, je vais demander à l'homme de Dieu aussi les réactions qu'il a eues de sa part Mais chez nous en tout cas vous avez écrit beaucoup et vous nous avez aussi beaucoup appelé pour nous dire que c'est vrai l'homme de Dieu, il a raison Il faut donner sa dîme, alors d'autres aussi c'est vrai, quand il y a des gens qui sont pour, d'autres sont toujours aussi contre, disent que non c'est pas assez argumenté, il faut rajouter encore plus d'arguments concernant Hébreux 7 Bon, on en reviendra peut-être ultérieurement, comme l'homme de Dieu avait dit si quelqu'un a une parole toujours dans la Bible qui prouve vraiment qu'il ne faut pas du tout donner la dîme Et bien, venez sur le plateau de Casarema pour en débattre tout simplement Aujourd'hui nous allons continuer encore à parler sur les trois testaments Les trois testaments, on en avait parlé la fois dernière, l'apôtre avait dit que nous étions sur le testament de la loi De la grâce Non, de la loi, le premier testament Oui, le premier testament Ensuite du salut Du salut Et enfin de la grâce Oui Et beaucoup de gens aussi ont dit que oui, vous avez tout à fait raison Et aujourd'hui on va essayer vraiment de faire asseoir les bases concernant ces trois testaments là Et qu'est-ce que vous allez encore apporter en plus comme argument bien sûr, qui viennent de la Bible, pour parler de ces trois testaments Je vous remercie madame, d'abord sur les trois testaments, je tiens à préciser une chose Je respecte tous les théologiens, tous ceux qui ont écrit la Bible Mais le message que j'ai reçu, c'est un message révélé par le Saint-Esprit C'était un moment de retraite spirituelle où j'ai demandé à Dieu pourquoi beaucoup de ministères de puissance Où le Saint-Esprit agit beaucoup, et les hommes attribuent la gloire du Saint-Esprit au diable Est-ce que vous comprenez ? Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la Bible nous parle du Saint-Esprit Et nous, jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants Qui sont contre la manifestation du Saint-Esprit Alors Dieu m'a révélé Je vais prendre un passage Acte 19 Si vous le permettez Au verset 1 jusqu'au verset 3 La Bible déclare que Pendant qu'Apollos était à Corinne, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse Et il y a rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit Il dit Donc vous voyez Quand Dieu m'a donné cette réponse J'ai ouvert la Bible Et Dieu m'a donné cette réponse J'ai fini par comprendre que Dieu m'a dit Tu vois, beaucoup de mes enfants, de mes disciples N'ont pas entendu parler du Saint-Esprit Voici où est partie l'heure Donc quand nous arrivons dans des églises où il y a le Saint-Esprit On attribue les manifestations au diable C'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie C'est impossible Mais si nous voyons la Bible, si nous prenons la Bible Dieu nous a parlé du Saint-Esprit Et Dieu me ramène dans le livre de Luc 24 Où Jésus a dit, au verset 44 Jésus a dit à ses disciples, madame Que je m'en irai, je vous enverrai ce que le Père vous a promis Donc, si nous prenons le troisième testament En voyant les dispensations Il y en a sept La dispensation de l'innocence, de la conscience Du gouvernement humain, de la loi, de la grâce et du tribunal Et nous allons voir que, vous allez voir que chaque dispensation Constitue une période bien définie En laquelle Dieu utilise une personne pour apporter un message Pour utiliser une personne Et nous savons que la Bible nous révèle que Notre Dieu est un Dieu de la Trinité Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit Et ces trois personnes forment notre Dieu Alors madame, la Bible nous parle de deux testaments Ce n'est pas écrit de la Bible Mais c'est les théologiens qui nous ont parlé de deux testaments Mais l'Esprit m'a révélé maintenant Que la Bible, si elle a deux testaments Pas parce que je vais réformer la Bible Je vais l'écrit Mais je vais apporter un additif Pour partager aux chrétiens du monde Qu'il est temps que nous mettons le troisième testament En valeur Pour que les enfants, dans toutes les églises Les enfants connaissent la manifestation du Saint-Esprit Et il y a eu Dieu le Père Qui a commencé si la loi Et Dieu le Père Le testament qui nous a été légué par Moïse Les prophètes, les patriarches Nous ont préparé à accueillir Et à recevoir le salut qui devait arriver Et quand le dernier livre de l'Ancien Testament Malachie Quand Jean-Baptiste est arrivé Il y a eu 400 et quelques années Où Dieu n'a pas parlé de l'humanité Et Jean-Baptiste est arrivé Et il a commencé à préparer le chemin du sauveur Et quand Jésus est arrivé Il a parlé Qu'il n'est pas venu faire la volonté Il est venu faire la volonté de son Père La volonté de son Père C'est de ne pas perdre une brévis Il est venu se donner à la croix Pour mourir pour nous Un homme nous a apporté le péché Il fallait une autre personne Pour nous sauver du péché Mais pas n'importe quelle personne Fait des chers d'hommes et des femmes Il fallait quelqu'un L'esprit Un sang plus excellent Donc Le Nouveau Testament Le Deuxième Testament Constitutent les quatre évangiles De Matthieu Jusqu'à Jean Et en Jean En Jean 16 Madame On va lire la parole de Dieu Nous allons prendre Jean 16 verset 5 à 15 Voilà Jean 15 Verset 5 à 15 La Bible déclare Jean 16 verset 15 à 15 Voilà Maintenant Au verset 5 Je m'en vais vers celui Qui m'a envoyé Aucun de vous Ne me demande Où vas-tu Mais parce que je vous ai dit Ces choses La tristesse a rempli votre coeur Cependant Je vous dis la vérité Il vous est en partageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur ne viendra pas Vers vous Vous comprenez Le consolateur ne viendra pas vers vous Il fallait que le salut parte Mais le salut existe Déjà nous avons tous reçu le salut Mais il fallait que maintenant La troisième personne de la trinité Entre en jeu Lorsque le père a fini pour lui Le fils a fini pour lui Et les quatre évangiles Nous ont rencontré Nous ont écrit Les faits de Jésus Mais c'est que le consolateur Que le Saint-Esprit Lui maintenant C'est par révélation De Dieu Qui guide Il dirige son église Il nous enseigne Et il fait des esprits avec nous Donc il a dit Il fallait que Car si je m'en vais Le consolateur ne viendra pas parmi vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde En ce qui concerne le péché La justice Et le jugement Est-ce que vous comprenez Nous allons partir après En Jean 4 Madame En Jean 4 Verset 25 La Bible déclare Nos pères Nos pères ont adoré Cette montagne Et vous dites Vous Que le lieu Où il faut adorer Est à Jérusalem Femme Lui dit Jésus Crois-moi L'heure vient Où ce n'est pas Ni sur les montagnes Ni à Jérusalem Que vous adorez le Père Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit Et en vérité Et nous sommes sur le temps De la grâce Et la grâce C'est quelque chose D'immérité Quelque chose Que tu ne mérites pas Qu'on te donne Et Jésus Dans Acte 2 Verset 5 A la pâte de côte Il a déversé son esprit Sur toute chair Et vous allez voir Que le troisième testament Commence Par les épites de Paul Et même Les épites de Jean Un Jean De Jean Un Pierre De Capocalisse Tout ce qu'ils ont écrit Était inspiré Par le Saint-Esprit Donc Il fait que nous Dans la manifestation Dans la connaissance Du Saint-Esprit Il fait que les enfants Puissent connaître Comment le Saint-Esprit agit Qui est le Saint-Esprit Car au début Au commencement L'Esprit de Dieu Mouvi au-dessus des yeux Et l'Esprit de Dieu Était dans le Père Et dans le Fils Mais il a failli On a vu le Fils Qui est descendu Le salut, le Messie Mais ce Fils Est Jésus L'ange a dit à Marie Tu l'appelais là Jésus Mais Esaïe Au verset 9-7 Nous a dit Un fils nous est né Un enfant nous est né Un fils nous a été donné Et cet enfant Qui nous est né Il a été identifié Nommé par son Père Par le nom de Jésus C'est le nom de Dieu Donné si c'est terre Mais Christ Est son nom divin Christ veut dire On est On est Les messagers de Dieu Donc quand Jésus A fini Le salut a fini Il fait que maintenant Christ entre en jeu Est-ce que vous comprenez madame ? Il fait maintenant Que Christ entre en jeu C'est-à-dire Jésus Christ Entre en jeu Et quand Christ entre en jeu C'est-à-dire maintenant Nous sommes Sous L'Esprit Nous sommes Sous la grâce Et la grâce A beaucoup de manières De fonctionner D'agir Est-ce que vous comprenez ? Donc le 3ème testament Il fait que nous revoyons Nous expliquons aux enfants L'utilité du 3ème testament Où il commence Et où il termine Et ils doivent comprendre Que nous sommes au temps Du 3ème testament En cela Lorsque Si tous les serviteurs Enseignent aux enfants Que nous sommes Dans le temps de la grâce Nous sommes au temps De l'esprit de Dieu Alors les enfants Aujourd'hui passent Beaucoup de chrétiens Ne savent pas Ce que c'est le Saint-Esprit Vous comprenez madame ? Beaucoup de chrétiens Ne savent pas Ce que c'est le Saint-Esprit Éventuellement Il y a aussi des serviteurs de Dieu Qui prêchent la parole de Dieu Mais qui Prennent le Saint-Esprit Pour une chose Le Saint-Esprit N'est pas une chose Le Saint-Esprit Est Dieu Il faut qu'ils apprennent Il faut manifester La puissance du Saint-Esprit Il faut connaître Le Saint-Esprit Alors comment est-ce que Vous pouvez expliquer Qu'un homme de Dieu Qui prêche la parole de Dieu Peut dire que Moi je l'ai assisté Moi-même personnellement J'ai vu l'homme de Dieu En question En train de prêcher Et dire que Comment est-ce que Les chrétiens d'aujourd'hui Vous n'avez pas la connaissance Vous adorez le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit Est une chose Et les chrétiens Dans l'assemblée Est en train de dire Amen C'est par manque de connaissance Mon père périt Osez le dire Mon père périt par manque de connaissance C'est comme ça Les chrétiens Doivent s'informer S'instruirent Lirent beaucoup la Bible Et vous allez voir Que Jésus a dit J'ai fini J'ai pas Je vous enverrai Ce que mon père a promis Et il a envoyé Ça à la Pentecôte Donc il a fini sa mission Il a fini sa mission Mais pas parce qu'elle était Sa mission éternelle Il est venu sauver l'humanité Par son sang Mais il fallait maintenant Parce qu'il fallait que les trois parties Il fallait maintenant Que les trois parties Agissent dans la vie des chrétiens S'accomplissent Il y a eu la partie du Dieu le Père Qui est la loi Il y a eu la partie du Dieu le Fils Qui sont les cases évangiles Il y a eu la partie maintenant de l'Esprit Et l'Esprit C'est comme ça Vous allez voir que Dieu a utilisé puissamment Paul Pour nous amener à dire Que Paul n'a pas marché avec Jésus Mais tout ce que Paul faisait Venait du Saint-Esprit Donc nous aujourd'hui Qui sommes l'Église de Dieu Nous pouvons faire aussi passer Le Saint-Esprit à nous Il nous a donné ça gratuitement Mais pour que le Saint-Esprit Maintenant puisse se manifester Il faut que nous vivions Dans la sanctification Dans la crainte de Dieu Donc aujourd'hui Si on ne maîtrise pas le Saint-Esprit On va toujours donner la gloire de Dieu au diable Est-ce que vous comprenez ? Et nous emmenons les enfants Vers la perdition Parce que d'autres osent attaquer La Bible décale Tout péché est pardonnable Mais sauf le blasphème contre le Saint-Esprit Alors est-ce que vous pourriez aussi Notamment nous expliquer Qu'est-ce que c'est que le blasphème ? Le blasphème c'est Ne pas reconnaître que Christ est Dieu Le blasphème c'est totalement C'est Qu'est-ce que je peux dire ? Le blasphème a plusieurs formes Est-ce que vous comprenez ? Renier le Saint-Esprit Renier le Saint-Esprit Renier Dieu Ne pas croire en lui Je vous dis madame Mais ça c'est pour ceux Qui sont païens Ou ceux qui sont chrétiens Tout le monde Je vais vous dire madame Mais donc ça veut dire Qu'une personne qui était païen Il se convertit Il ne croyait pas au Saint-Esprit Il ne croyait en rien Il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur Non quand il accepte Jésus-Christ Il est né de nouveau Oui Alors ses péchés sont pardonnés Il est sauf Justement Mais il faut que maintenant Le chrétien apprenne à connaître Le Saint-Esprit Il faut qu'on dise aux chrétiens Aujourd'hui que Le Saint-Esprit est Dieu Donc ça veut dire que Ceux qui blasphèment Ce sont les chrétiens Non Au niveau des chrétiens D'abord Il n'y a pas des Des personnes bien Qui disent que non Païens ou chrétiens Non Dans le sens Celui qui a accepté Jésus Voilà Et qui blasphème Le Saint-Esprit Le mouvement La manifestation du Saint-Esprit Qui blasphème Le Saint-Esprit C'est Dieu qui blasphème Sauf ça Jésus a dit Il dit Vous pouvez attaquer Le Fils de l'homme Mais Tout péché Celui qui attaque l'Esprit Blasphème Dieu Tout péché est pardonnable Mais sauf le blasphème Contre le Saint-Esprit Voilà Et c'est de là Que moi je voulais en venir Apôtre C'est que Lorsque Dieu dit ça Que tout le péché Qu'on peut faire Or le Saint-Esprit C'est pardonnable Mais Tout péché contre le Saint-Esprit Ce ne sera pas pardonnable Qu'est-ce que Dieu voulait dire Par cette phrase Par cette phrase Ça vous dit aujourd'hui Que Dieu Donc par là déjà Moi je voulais quand même Que ceux qui nous suivent Comprendent très bien Que Dieu là S'adresse à ses enfants A ceux qui l'ont reçu Comme seigneur et sauveur Oui Voilà pourquoi Et non pas à ceux qui sont païens Et qui ne connaissent pas du tout Dieu Qui ne connaissent pas Dieu On parle là des chrétiens Donc ceux-là sont pardonnés Parce qu'il y a beaucoup de personnes Beaucoup de chrétiens Qui aiment attaquer Les serviteurs de Dieu Qui sont utilisés puissamment par Dieu Il y a même des serviteurs Qui aiment attaquer Je vais vous dire Jésus-Christ de Nazareth Lorsqu'il y avait un sous-mueur La Bible déclare que Étant Dieu Ayant l'esprit en lui Il est le père Il est le fils en même temps La Bible déclare qu'il a pris la salive Et il a mis sur la langue Il a attendu Il est parti à lui Dans une chambre Il a guéri la personne Paul a pris son mouchard Guéri De malade Madame Donc Quand le Saint-Esprit Fait ses yeux En ce temps Imaginez-vous Si c'était de nos jours Que Dieu révèle un prophète Prends ta salive Mets sur la langue D'une personne Qu'est-ce qu'on dira de cette personne ? Mais c'est un sorcier On n'a jamais vu C'est du mysticisme Mais l'âtre qu'il venait de poser Ça lui a été ordonné Par le Saint-Esprit Inspiré par le Saint-Esprit Donc en attaque à cette âtre C'est qui tu attaques ? Donc moi J'aimerais qu'on revienne aussi Par ce que vous venez justement de dire Parce que c'est vrai Lorsque Paul priait pour les gens Tellement qu'il y avait du monde Les personnes qui travaillaient avec lui A son service Ils prenaient des mouchoirs Ils mettaient sur lui Ils essuyaient Et puis ils allaient poser ça sur les malades Et c'est comme ça que les malades guérissaient Aujourd'hui Dernièrement j'ai fait une émission Avec un homme de Dieu ici aussi Nous avons vu sur le net Un pasteur qui fait des prières Sur les gens Et qui chasse l'esprit de string Sur les jeunes filles Il les déshabille en plein culte Alors est-ce qu'on peut dire aussi Que cette personne-là On ne peut pas en parler C'est blasphémé Ou bien on comprend tout de suite Que ça c'est pas une pratique Que Dieu peut inspirer à quelqu'un Madame Je sais que vous De ce côté-là Vous n'aimez pas tellement J'ai dit à Dieu Permets-moi Que je ne puisse Dans toute ma mission Que je ne juge jamais Un oui Un serviteur C'est toi le seul juge Mais je vais vous dire Je ne suis pas attendre De soutenir ce qu'il a fait Mais vous pouvez nous aider Quand même Nous éclaircir à comprendre Mais voilà pourquoi Je vais vous expliquer Et passer le même conseil Que je donne à mes enfants Je dis à mes enfants Lisez beaucoup la Bible Et si vous lisez beaucoup la Bible On ne pourra pas vous mentir Parce que moi-même Je peux vous mentir Et je peux vous tromper Mais la Bible Elle est la parole des vérités Et la parole du Dieu Ne change jamais Mais La Bible aussi déclare Que Jésus a opéré Beaucoup de miracles Que la Bible N'a pas mentionné Et le Saint-Esprit Peut utiliser une personne Comme est-ce qu'il veut Est-ce que vous comprenez madame Donc Si ce monsieur dit Ça lui a été ordonné Par le Saint-Esprit Vous n'êtes pas que moi J'ai affaire avec Dieu Si ça vient de Dieu Gamaliel a dit quoi ? Ça va prospérer Et si ça ne vient pas de Dieu Ça sera détruit Je le laisse en jugement avec Dieu Et si c'est Dieu Qui l'a dit vraiment Et puis moi Je commence à le dénigrer Je suis certain Je blasphémé le Saint-Esprit Et Dieu m'a dit De ne pas juger C'est vrai que nous pouvons dénoncer Mais il m'a dit De ne pas juger Est-ce que vous comprenez ? Donc le Saint-Esprit Est comme un vent Qui vient du sud Du nord De l'est Il est bizarre Et comme moi Je manifeste le Saint-Esprit Il est tellement bizarre Je préfère dire à mes enfants Quittez dans le jugement Pour éviter la condamnation S'il est dans le faux Il sera révélé au grand jour S'il est dans la vérité Dieu des vérités Va le justifier Mais si c'est pour dire Un homme Il est malade Il est tordu Ça c'est pas grave Jésus dit Vous pouvez insulter le fils de l'homme On le traitait de Bézébu Mais attention L'esprit qu'il utilisait Parce que l'esprit est Dieu Donc aujourd'hui Si nous prenons la peine d'enseigner La manifestation du Saint-Esprit Qui est le Saint-Esprit dans les églises ? Beaucoup d'enfants n'auront pas la condamnation Beaucoup de chrétiens n'auront pas la condamnation Parce que si un homme de Dieu Ne manifeste pas l'esprit Il voit celui qui manifeste l'esprit Il attaque C'est vrai aussi qu'il y a des faux Il y a les faux Mais il y a aussi les vrais Mais Poutine dit C'est parce qu'aujourd'hui Les enfants sont Nous sommes restés Sur le Nouveau Testament Or le Nouveau Testament Qui est la Nouvelle Alliance Contient deux testaments Le testament du salut Et le testament de la grâce Et comme nous sommes sous la grâce Parce que le salut Nous avons déjà eu le salut Et avant de partir Il a fait l'entrée Il a préparé l'entrée De la troisième personne Et ceux-là Paul maintenant Et les gens Ils nous ont laissé un testament Qui nous ont parlé Un testament Pour nous parler Du Saint-Esprit Mais pour qui est testament La loi même dit Que le décisionnaire dit Il fallait que le testateur meure Mais le testateur aussi N'est pas mort C'est Dieu Des génériques apocalystes Le testateur de la loi Du testament n'est pas mort Mais j'image un peu Moïse Les prophètes Les islamis Les apôtres Comme des notaires Dieu les a inspirés Ils ont notifiés Certifiés par les noms Sur l'inspiration de Dieu Donc il faut connaître Que nous maintenant Étant sur le temps de la grâce Qu'est-ce Qui est la grâce Qu'est-ce qui est la grâce Qu'est-ce que la grâce aime Qu'est-ce que la grâce n'aime pas Est-ce que vous comprenez Donc voilà pourquoi Quand Dieu m'a révélé Qu'il fait que cet enseignement Soit donné dans les églises Il fait que nous enseignions Beaucoup la personne Sauf ça j'aime beaucoup Béni-Hil J'aime beaucoup Le feu prophète Kaku Quand il n'était pas du Saint-Esprit Quand Béni-Hil n'était pas du Saint-Esprit C'est la troisième personne De la trinité Mais en même temps La troisième Elle était au commencement Et il est à la fin Il est Dieu Et Dieu est esprit Il n'est pas humain Il a fallu qu'il porte Donc c'est celui qui réunit les trois C'est lui qui réunit les trois Voilà pourquoi il est précieux Il n'est pas une personne Vous comprenez Voilà Donc c'est vrai qu'il y a une question Que les gens ont souvent posée À savoir Entre Dieu, Christ et le Saint-Esprit Qui est le plus important Les trois sont importants Les trois formes Dieu C'est Dieu qui est important Dieu est dans le Père Le Père dans le Fils Mais eux tous Ils sont unis par l'Esprit Qui est au commencement Qui est à la fin Vraiment Alors qu'est-ce que vous pourriez dire À vos collègues pasteurs Qui vous suivent là Et qui beaucoup En nous appelant On dit que c'est la toute première fois Qu'ils entendent parler de ces choses Je sais Écoutez Nicodème était un docteur de la loi Mais il se demandait S'il peut retourner dans le ventre De sa mère Comment ? Non mais c'est qu'en Jean 3 La vie d'ailleurs Il est venu Il s'est caché Il est venu voir Jésus Il est un docteur de la loi Quelqu'un qui ne t'aimait pas le docteur Mais on est C'est un don de Dieu Être docteur C'est un don de Dieu Être apôtre On ne va pas le quoi passer On a un nouveau intellectuel Donc on se met dans une branche à part Je suis docteur de la loi Non Ou bien je suis docteur de la parole Non C'est un don de Dieu Et quand c'est un don de Dieu Dieu te donne le mystère caché de la parole Est-ce que vous comprenez ? Même quand Pierre a dit à Jésus Jésus l'a demandé Qui suis-je ? Il a dit que tu es Christ Il dit Ce n'est ni la chair Ni le sang qui t'ont révélé Mais c'est l'esprit de mon père Et en 1 Jean La Bible de Jean a dit Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne Mais l'onction vous enseignera L'onction c'est Christ Et Jésus Christ est rentré en jeu maintenant Vous comprenez ? Donc cet enfant qui nous est né Était l'évangile Mais maintenant ce fils Qui nous a été donné Devait entrer en action Maintenant pour glorifier son père En fonction Grâce à l'esprit À cause de la grâce Christ Sauf ça il faut toujours ajouter Au nom de Jésus Christ Jésus enfin qui nous est né Christ fils qui nous a été donné Et les deux Sont deux Ont deux testaments Jésus Le testament du salut Christ Le testament de la grâce Mais c'est la même personne Vraiment Alors justement pour tous ceux qui Parce que moi je le crois Que lorsque vous êtes chez vous Et que vous regardez nos émissions Nous prions C'est vrai Et même avant de commencer les émissions Nous prions Nous remettons vraiment ces émissions-là Entre les mains du Seigneur Et nous demandons que le Saint-Esprit Vraiment vous assiste Et je sais que Nombreux que vous êtes À nous suivre Vous croyez réellement À ce que nous sommes En train de dire Et à ce que nous vous montrons Alors moi je pense Qu'à cet instant Qui que vous soyez Si vous êtes vraiment concentré Si vous êtes disposé Disposer Le Saint-Esprit peut déjà Commencer à agir en vous Alors expliquez Il y a des gens qui se demandent Comment on fait pour parler en langue Comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit Est-ce que là tout de suite Vous pouvez prier pour ces personnes Qui sont chez eux Et qui doutent encore Que moi vraiment le Saint-Esprit Je n'ai jamais manifesté le Saint-Esprit Ils pensent que soit il faut être en culte Pour voir le Saint-Esprit à l'oeuvre Mais chez eux Ils n'ont jamais eu A voir la manifestation du Saint-Esprit Est-ce que là vous pouvez prier pour ces personnes Qui sont en train de nous suivre Afin qu'ils témoignent Ils vont vous appeler pour témoigner Que oui moi j'ai suivi l'émission Lorsque vous avez fait la prière J'ai parlé en langue Et j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit Je peux prier pour eux Vous savez Le Saint-Esprit nous a été déjà donné Par notre Père Par Dieu Maintenant Il faut une vie Par exemple moi dans mon église Il faut que l'homme de Dieu même Sois un homme d'action Un vrai appelé de Dieu Parce qu'il y a des gens Qui viennent dans le métier Parce qu'ils aiment Il y en a qui viennent aussi Pour faire du commerce Mais quand Dieu t'a choisi Avant la fondation Avant que tu n'aisses En Jérémie Il t'avait déjà consacré Il te donne toutes les armes Tous les éléments Et la puissance nécessaire Il a dit aux apôtres Allez faire des nations Des nations et disciples Mais maintenant Pour que ces nations Il dit Vous allez voir que Par l'imposition des mains Les anciens Révélaient le Saint-Esprit Là qu'on a lu Jean Jésus a dit quoi Je vais vous Je vais vous Jean 4 Pour mieux vous expliquer Madame A 20 toujours Ah non Attends Oui Voilà Et il dit Au verset 25 La femme lui dit Je sais que le Messie Doit venir Celui qu'on appelle Christ Est-ce que vous comprenez Elle dit Je sais que le Messie Va venir Celui qu'on appelle Christ Vous voyez Maintenant Pour le Saint-Esprit Comment Il faut que Christ Qui est l'onction Que lui L'homme de Dieu Soit Ouin Et vous allez voir Que 2 Corinthiens 9 Si j'ai bon Mais moi bien 1 Corinthiens 9 La Bible dit Que c'est une position Quand ils n'ont pas réussi Ils l'ont imposé Les mains Et ils ont commencé A recevoir Le Saint-Esprit Et dans La Pentecôte aussi Quand Dieu a déversé Son esprit La Bible décale Ils ont commencé A parler à langue Est-ce que vous comprenez Ils ont commencé A parler à langue Donc L'homme de Dieu Qui est Ouin de Dieu La Bible décale Que lui Coucouci Sa tête Coule Jusqu'en Sa robe Et se déversit Tout le monde Donc quand un enfant Même la première fois Il vient à l'église C'est depuis les cieux Madame Si cet enfant A été appelé Il a été consacré Avant que le monde n'existe Dès que cet enfant Arrive à l'église Toi l'homme de Dieu Qui est sous Le Saint-Esprit Qui a la grâce de Dieu Qui a l'onction de Dieu Dès que tu vois l'enfant L'Esprit de Dieu Te révèle Que cet enfant Cet enfant Cet enfant est un intercesseur Est un prophète Ou est un évangéliste Ou est un apôtre Autocommatement Quand Dieu te le révèle Alors poussé par l'Esprit de Dieu Tu appelles cet enfant Et puis tu lui dis Tu es appelé Tu es un apôtre Tu es un évangéliste Reçois l'Esprit de Dieu Et si il me pose une main L'enfant a la possibilité De commencer à prophétiser Tout cela C'est un don de l'Esprit On ne va pas le corps Spéciellement Pour dire On dit Je vais le corps Pour parler de la langue Rire papa papa Rire ma maman C'est une langue Inspirée de Dieu C'est pas une langue Quand on parle à yeux clairs Comme je suis dans mon salon Je me promène Moi je m'adresse là Je m'adresse à ceux qui doutent Que le Seigneur peut agir J'ai reçu Vous étiez avec lui Le pasteur Alex Qui dit qu'il a reçu le Seigneur En regardant juste la télévision Alors moi je veux aussi aujourd'hui Qu'une personne qui doute Que le Saint-Esprit peut se manifester Où que l'on soit Et même en regardant une émission On peut parler en langue J'aimerais que vous puissiez prier là maintenant Pour ces personnes là Ok je vais prier Mais peut-être qu'ici Dans la salle Déjà que ça ne commence pas Dans la salle Ah peut-être il faut que ça commence Dans la salle Seigneur Dieu tout puissant Dieu d'Abraham d'Isaac Et de Jacob Par le pouvoir Qui m'a été conféré En ton nom père Tu as dit De faire les nations Des disciples Et si pour tous Ceux qui t'écoutent Père et tenait Dieu tout puissant Tu connais tes enfants Ils n'étaient pas encore nés Que tu les avais choisis Il y a des apôtres Des prophètes Des évangélistes Des docteurs à la parole Des pasteurs Des intercesseuses Père Que toute personne qui m'écoute Efface ma personne Et que ta parole Et que ta voix Se fait entendre Maintenant Au nom de Jésus J'ordonne à toute personne De recevoir Jésus Que tu sois intercesseuse Que tu sois prophète Que tu sois évangéliste Fais descendre ton feu Maintenant dans cette salle Fais descendre ton feu Devant tous ceux Qui nous écoutent Père Et que toute personne Commence à parler Père Que ton nom soit glorifié Maintenant Et que des enfants témoignent Et qu'ils appellent Père Qu'en écoutant cette prière Ils ont reçu Père S'il y avait un esprit Qui les tenait en captivité Au nom de Jésus Je brise Et que les dons Se manifestent Père Et tous ceux Qui sont appelés A l'intercession A la prophétie Au ministère Reçoivent C'est le don Maintenant Au nom de Jésus Recevez Amen Amen Voilà Nous sommes déjà arrivés A la fin Je ne sais pas S'il y avait encore Quelque chose Qu'il fallait ajouter Par rapport au troisième testament Parce que Je pense que Tous les arguments Que vous avez pu apporter Aujourd'hui A été vraiment clairs Oui Il y a quelque chose Que je vais ajouter Je suis certain De préparer Un livre Écrire un livre Pour plus détailler Et faire une conférence Et ce livre Quand ça va sortir Je viendrai ici Pour qu'on puisse Faire la produite Parce qu'il est temps Aujourd'hui De préparer les enfants A reconnaître Et à recevoir Le Saint-Esprit Qu'ils ont déjà reçu Et les serviteurs aussi Et les serviteurs aujourd'hui Une église Sans l'esprit C'est une église vide On entend On dit non On est la parole On lit la parole Mais la parole L'esprit est vie La Bible déclare Que les miracles Et les produits Accompagneront Ma parole Qu'est-ce qui fait Le projet Le miracle C'est l'onction de Dieu C'est le Saint-Esprit Qui agit Donc en enseignant La parole Qui est esprit Et vie Si un enfant Avec un esprit Impur Ou un enfant Est malade Ou un enfant Est appelé A servir Dieu La parole Que le prédicateur Est en train De prêcher Automatiquement La Bible déclare Que tout genou Fléchit Devant sa face Donc la parole Est Dieu Ce qui sort De notre bouche Si c'est le rhéma Si c'est la parole révélée Ce qui sort De notre bouche Même si un enfant Est malade Il recevait la guérison Si il y avait un esprit Un enfant Ce démon va fuir Parce que c'est Jésus Qui sort Qui rentre en cet enfant Donc en clair Il faut reconnaître Le ministère Le ministère du Saint-Esprit Il faut reconnaître La personne du Saint-Esprit Il fait que ça s'enseigne Parce que beaucoup d'enfants Sont en train De recevoir une condamnation Une malédition Parce qu'ils sont en train De blasphémer Des hommes Depuis que Dieu A un puissamment Voilà C'est vrai qu'il y a des faux Mais Gardez-vous de juger Même si c'est vrai Que ce n'est pas vrai Dans ton cœur Reste intercède Pour que cette personne Soit sauvée Mais détrompe-toi aussi Fait que tu sois Tu sois sûr Que vraiment Ça ne vient pas de Dieu Ce qu'il fait Voilà c'est où Le discernement Manque à l'église aujourd'hui Le discernement Est très important Pour un enfant de Dieu Même le Saint-Esprit N'est plus dans les églises Pourquoi ? Tout ce que nous faisons De la démocratie Entrer dans l'église Même le choix De tous ceux Qui nous entourent Ce n'est pas favoritis Ce n'est pas complaisance Ce n'est pas Un épotis Tu vois Tout cela Même quand nous voulons Faire un programme Quand nous voulons Faire des actes À l'église On ne prend plus la peine De consulter le Saint-Esprit Or la Bible Nous a dit Écoutez-le Marchez Faites tout ce qu'il vous dira Ne créez pas De ce qu'on vous dira De ce qu'on vous accusera Devant les juges Mais le Saint-Esprit Parler à votre place Même tout ce que nous faisons Aujourd'hui à l'église Le Saint-Esprit N'a plus sa place Même lorsque nous voulons Prêcher On ne prend pas la peine De demander au Saint-Esprit Quelle est la mentalité Quelle est aujourd'hui La vie Le cœur des enfants Saint-Esprit Aide-moi Pour que la parole Que je vais enseigner Au Dieu touche tes enfants On s'est dit Comme nous sommes serviteurs Dieu Tout ce que nous faisons Elle n'est pas fondue Non Il faut consulter Dieu En toutes choses Et à tout moment Et laissons le Saint-Esprit Prendre la première place A l'église Voilà Vraiment Merci beaucoup C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot J'ai pris Dieu Que tout le monde A peine marche avec le Saint-Esprit J'ai pris que tous les chrétiens Cherchent à connaître le Saint-Esprit Ils aient une intimité Avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit brise le jour Parce que si Jésus était là Tous les chrétiens Aimeraient marcher avec lui Son esprit est là Même s'il était là Marchant avec Ils n'ont pas cru aussi C'est vrai Ils n'ont pas cru Donc c'est pas tout le monde Qui a appelé à être sauvé Voilà C'est un don gratuit Alors que tous ceux Qui auraient aimé marcher avec Jésus Marchent avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Fera des produits J'avais eux Vraiment Le Saint-Esprit Les amènera dans des verts pâturages Le Saint-Esprit Les arrachera du danger Le Saint-Esprit Les éclairera Le Saint-Esprit Sera le bouclier Le Saint-Esprit Et tout Vraiment Merci beaucoup Apôtre Madou C'est vrai que nous dédions Encore et toujours Cette émission Au Saint-Esprit Parce qu'il est là Avec nous Alors il ne faut pas s'amuser A chaque fois à dire Saint-Esprit vient Saint-Esprit vient Il est déjà là Il est déjà là Pourquoi il faut encore lui dire De venir Ça veut dire qu'on le chasse deux fois Parce que ça nourriture C'est la parole de Dieu Est-ce que vous comprenez La Bible même déclare Que Jésus Lorsqu'il est fait À la plénitude de la parole Lorsqu'il fut baptisé Dieu l'a amené dans le désert Pour être éprouvé Envers d'être réverti de puissance Pourtant il avait déjà Le Saint-Esprit en lui Mais il faut rechercher la puissance Maintenant Le Saint-Esprit en nous Mais recherchons la puissance Vraiment Je pense que On va préparer une autre émission Où là on ne parlera que du Saint-Esprit J'aime beaucoup le Saint-Esprit Vraiment On ne parlera que du Saint-Esprit Du début jusqu'à la fin L'importance du Saint-Esprit Pourquoi il faut impérativement Être avec le Saint-Esprit Pourquoi il faut marcher en permanence Avec le Saint-Esprit Pourquoi il faut consulter le Saint-Esprit Et je pense que ça va faire du bien Aussi aux serviteurs de Dieu Parce que si les serviteurs sont enseignés Ils sauront aussi enseigner À leurs enfants Ce qu'il faut Parce que nous sommes arrêtés Sûrement la deuxième personne De la Trinité Le salut Mais la troisième Vraiment Et c'est ce que nous allons En parler la fois prochaine Enfin la grâce de Dieu Vraiment Que Dieu soit loué Merci à vous d'avoir pris de votre temps Pour suivre cette émission Vraiment Que Dieu vous bénisse Par là je pense aussi À l'apôtre Jude En province Lui qui aime énormément Le Saint-Esprit On devrait tous Le prendre pour modèle Vraiment Parce que c'est un homme de Dieu Qui aime extrêmement Donc là vous voyez Comme l'apôtre Madou Il aime le Saint-Esprit Alors je pense que Chaque serviteur de Dieu De vrai Je pense même si on parle Pendant une heure Au moins Même Les 99 minutes Toute la vie même Enfin parler que du Saint-Esprit C'est la personne Celle que nous devons parler Il ne s'explique pas Voilà Il s'évit Voilà justement Et contrairement à ceux Qui pensent que c'est une chose C'est une personne Il est là avec nous On le voit peut-être Pas physiquement comme ça Mais il est là Parce qu'en réalité Dans l'homme C'est l'esprit C'est l'esprit Voilà Alors que Dieu vous bénisse Il est au commencement Et il est aussi là À la fin Voilà Que Dieu vous bénisse Et que Dieu bénisse Maman Reima Sabaoth Merci à Tabitha Qui va vous faire Évidemment Le résumé en anglais Et merci aussi On nous était avec L'évangéliste Qui était là avec nous L'évangéliste de l'église Mijlège Vraiment Et merci beaucoup À l'équipe technique Patrick Merci à Michel-Ange Merci à Maître Jadot Sans oublier notre visionnaire Le frère Blaise Mandzambi Merci beaucoup À la sœur Mélodie Noble Qui nous a assisté aussi Merci à Maman Pichu Nakabundi J'espère que cette émission Te fera réellement plaisir À Maman Blanche Papa Samaritain Taudilou Et pourquoi pas à toi Mon papa Prophète Samuel Pandou Et maman Philomène Pandou À bientôt Bye bye Hello Welcome back On Casa Rima TV I am Tabitha And today is Tuesday October the 28th And The guest Of the day Was Apostle Abraham That you know Guys So Last time Many of you Wanted him To speak about The Holy Spirit In fact The Third Testament Because Some of us Some of many Christians Think that There are only Two testaments In the Bible The Old Testament And the New Testament Well let me tell you In fact We have three testaments And this Apostle Explained that God revealed to him The third person Of the Trinity The Holy Spirit The third part Of the Bible We have The Old Testament There is the law The Second Testament The salvation And the Third Testament The grace Let me explain The Old Testament Is the law God the Father The Second Testament Is the salvation The gospel Christ And the third Is the Holy Spirit You must know About the Holy Spirit That the Holy Spirit Is in the beginning And at the end It starts by Genesis The book of Genesis One says In the beginning Was the world And the Spirit Of God Was all the waters And at the end Of the Bible In the book Of Revelation Everything John wrote About the Revelation Was inspired Was revealed By the Spirit Of God The Spirit Not by man Not by flesh But by the Spirit And the mistake Is that many Many of Christians Don't know The person Of the Holy Spirit And the Holy Spirit Is God God the Son God the Father God the Spirit God is three in one When you say You cannot ignore The Holy Spirit When you ignore The Holy Spirit It's like ignoring God You cannot ignore Because the Holy Spirit Is a part of the Trinity You cannot separate The Trinity The Trinity Is three in one It's God in one God the Father God the Son And God the Holy Spirit And let's see In the Bible When the Old Testament Finished By the book Of Malachi It started With the book Of Matthew In the book Of Matthew John the Baptist Prepared the way When the Old Testament Was done John the Baptist Came And he prepared The way Of the Messiah The Messiah The third person Of the Trinity The second part Of the Bible The second testament The salvation By the four gospels Of Matthew Mark Luke And John When the Holy Spirit When Christ Achieved his mission On earth That means Dying at the cross For us To redeem our sins For the redemption Of our sins In the book Of Luke Chapter 24 From verse 44 To the end He said to his disciples I return to the Father I'm not leaving you alone Christ prepared The way Of the last person Of the Trinity The Holy Spirit He says He is the comforter Don't be afraid About what you say Before the judges For the Holy Spirit Will speak for you God Christ Left And he prepared The way Of the Holy Spirit The third testament You can see In the book Of Acts 19 Chapter 1 Chapter 19 From verse 1 To 7 In the book Of Luke 24 Verse 44 To 47 John 16 From verse 5 To 16 John 4 From verse 22 To 26 And Acts 2 From verse 1 To verse 20 You must understand That the Holy Spirit Is not a flesh The Holy Spirit Has been given By the inspiration Of God To guide us Everything we do We do it With the Holy Spirit The Holy Spirit Some people Even men of God They think that The Holy Spirit Is a thing No The Holy Spirit Is a person As Christ Is a person The Holy Spirit Is a person The Holy Spirit Has feelings When you do Something bad You can have These feelings You see You know That it's not It's not just a thing Everything we do We do with the Holy Spirit What the Bible says The Bible says That every sin Is forgivable Except The blasphemy Of the Holy Spirit You remember Paul When Peter At Sapphira And Ananias By the tithe They thought They lied to Peter They didn't lie to Peter They lied to the Holy Spirit And what God did God killed Ananias And he killed Sapphira Because they lied To the Holy Spirit It was the blasphemy So Christ said You can say Everything you say About me I am a man But don't attack The spirit That uses me And Some of you May ask When the When the The third testament Starts It starts By the epistles Of Paul From the epistles Of Paul To revelation This is The part Of the third Testament The part Of the third Person Of the trinity The last one And Some ask Who is the most important The father The son Or the spirit Let me tell you The three of them Are important Because The holy spirit Is god God Is in the In the son The son Is in the father So Out of them They are very Important And As I said The whole The third testament Start By the epistles Of paul 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 Was used Powerfully By god Paul So Jesus He didn't So He didn't See jesus He saw christ Christ The spirit Everything Paul Done Did He did With the spirit Let me Let me Explain First of all All of us We have the spirit Because at the pentecost Christ Spread the spirit Upon our flesh Young men Old men Children Men Women He spread his spirit Above all So we all have the spirit But To manifest Now the spirit We must live In holiness And we must live In sanctification We must turn away From sin And The blasphemy As I said All sin Is forgivable Except the blasphemy Against the holy spirit Because When you make a blasphemy Against the holy spirit That means You don't recognize That christ Is god You deny him You cannot do it Because Denying christ Is denying The holy spirit And denying The holy spirit Is denying God So Let's take An example All the miracles Jesus did They are not All of them They are not All written in the bible Because Christ made A lot A lot A lot Of miracles That the bible Cannot carry Like Let's take The example When Christ healed The mute Man He didn't Did Before everybody He hid Himself With the man And he used His saliva To heal The man And he said Don't tell Someone Because At that time Some people Would think How can he do That How can he Use his saliva To heal Someone People At that time They They would have Not understood That The holy spirit Commanded christ To do it Then we started Judging him And judging him And meant Judging the holy spirit And god Could Kill the people That's why Christ healed With the man To heal him The fact that Paul Used his tissue To heal Even His shadow His shadow healed But Some Some of us Couldn't understand Couldn't understand What They 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 Practiced that way To heal But Some For some Who don't have The revelation They will judge They will Make a blasphemy And that Won't Be good And As I said That's why Not all the miracles Are mentioned In the bible And If we really knew Who the holy spirit Is We wouldn't be Under the condemnation We wouldn't be Under the curse If we really knew His importance What he does In our lives What he does For us That he dwells In us He walks Before us He's around us Every time If we really knew That We wouldn't curse We wouldn't judge And we wouldn't Be under the curse And Apostles Say that When He invites Some man of God To preach In his church He doesn't do it Like that He asks first The spirit He asks Holy spirit That man Is he chosen By you Is he Anointed Does he have Your spirit Have you chose Have you chosen him To preach your word So every man That preach Preaches In this church In Midage Is anointed Is someone Who is anointed Someone used Powerfully By the holy spirit And We You must know That A church Without a spirit Is an empty church Many Many Don't know The importance Of the holy spirit They don't know The person Of the holy spirit So when they see Miracles in the church They say Oh that is Wishcraft And They attract They attract Curse Upon their lives So Let me tell you That The holy spirit Is all The holy spirit Is a salvation The holy spirit Is a grace For us The holy Holy spirit Is our fellowship Companion The holy spirit Means everything To us So I exhort you To 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 really know The importance Of the holy spirit Of that third person Of the trinity Do everything With him Do everything You do You must do With the holy spirit That's why apostole Loves Benehin And kaku Because He says That Those two men Then They really They really Know how to Express The person Of the holy spirit They know They know How to present The holy spirit They know How to put The holy spirit In the earth And that's We must do As christians As servants As mere servants As men of god We must know How to work With the holy spirit We must Start now How to know His importance And doing By doing this We must do it By reading The word of god When we read The word of god The more we read The more the spirit Grows up in us And the more The spirit grows up The most We have the Rema of the world So This is the word For apostole He really Exalts you To know To seek For the importance Of the holy spirit And That is He has a project He is writing a book To explain The holy spirit Who is the holy spirit What does the holy spirit In our life So I really exhort you To know Who is the holy spirit Who is the person Of the holy spirit Who is the person Of the third testament Who is that person Of the trinity It was Tabitha For casa For casa Rema So I bless you all The lord May the lord bless you And may the holy spirit Be The Be a full time In your life May he be The center Of your life May the holy spirit Guide your life May May the holy spirit Be everything For each of you Thank you all God bless you Bye New album New album Ma prière De la sœur Inès Zembani Bientôt disponible Sur le marché Des disques Clip en promotion Pounda Et sengi seko koumisa yo Yahweh Koumama 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 Koumama